bon ça y est on est reparti alors j'ai changé les batteries je fais le deuxième pas que je le filme mais c'est pas sûr que je le publie voilà c'est parti moi j'ai guéri la voiture là j'aurais pu sauter un petit peu ça va être rigolo là je vais essayer dans l'autre sens par contre on va vraiment me faire trouver un autre endroit pour rouler avec ce truc parce que c'est ennuyeux ici bon j'ai regardé on a fait 20 minutes sur la précédente vidéo là donc c'est quand même pas mal avec les amyltra bon après j'ai pas roulé fort non plus j'ai fait quelques accélérations avec un petit peu de ligne droite mais j'étais pas à fond non plus donc à chaque fois j'ai oublié qu'il y a le caillou là il n'y a pas vraiment qu'il y a le bulkhead qui est en plastique parce que quand ça ne ferait pas de chasser en alu ça ferait mal voilà donc on va venir me tour il y a un circuit à Istres il faudrait que j'essaye d'aller voir si je pourrais rouler avec cet engin là bas il faudrait que c'est pas vraiment un engin fait pour faire du circuit ça pourrait être rigolo d'aller essayer 5 minutes quoi histoire de vider un pack oula ça fait un peu optimiste pour lui un caillou comme ça je vais essayer quelque chose si je peux déplacer ce truc là il est encore en ferraille dedans ouais non peut-être éviter parce que si je tape sur un truc en ferraille ça peut faire mal ça va te faire un peu de saut dessus mais bon c'est pas grave c'est pas grave et Alex doit nous faire des rampes je crois si j'ai fait le bon prix donc on aura des rampes je crois mais pas en barre C'est parti ! ça c'était joli je vais essayer de faire un ralenti dessus si on le voit bien c'est solide parce que quand on regarde par rapport au pro mix mac que j'ai vu il y a 4 4 ans bientôt 5 ans je crois il y avait moins de protection sur la carrosserie et elle s'était vite déchirée celle-ci elle encaisse quand même bien bon après là il a fait des roulés boulés dans le dans l'herbe bon ça va j'ai failli refaire la même ce genre de trucs là je pense que les roulements ils doivent morpher surtout les petits roulements voilà avant je fais avec les gros roulements donc j'ai mis les gpm ou rpm je sais plus avec les pièces par contre le porte fusée bon j'ai pas que ça le porte fusée traxas j'ai préféré mettre le plastique traxas j'ai plus confiance que le plastique gpm ou rps je commence à m'emporter un peu sur les gaz je vais me calmer parce que j'ai changé de point de vue tiens je vais me mettre en bas et j'ai tourné dans l'autre sens ça serait peut-être mieux comme je faisais sur la vidéo de la dernière fois on avait roulé ici avec Alex tourner comme ça et repartir accélérer là passer derrière et r'accélérer comme ça voilà comme ça ça changerait un peu de la première vidéo que j'ai faite alors je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un jour qui ne les sépare donc ça en plus il y aura certains week-ends où je ne fais pas là donc je ne roule que le dimanche matin ça c'est un peu le problème pour l'instant je ne roule que le dimanche matin donc après j'aimerais aussi trouver d'autres véhicules pour vous montrer d'autres véhicules donc je vais c'est pour ça que la gamme armas comme je parlais dans l'autre vidéo les nouveaux armas en deux roues motrices ça pourrait être marrant là ça c'est bien un circuit comme celui-là c'est bon c'est une sorte d'ovale mais si on serait plusieurs ça pourrait être marrant on pourrait quand même mettre une petite bosse là je vais te l'air à peine je fais un peu plus que mid-gaz là je ne suis pas à fond si j'accélère à fond ça sert pas à grand chose ça ça bouillie au sol alors regardez vous fait taper même si je sais qu'avec cet enjeu là c'est pas forcément nécessaire faut quand même un truc assez violent pour casser j'ai pris le téléphone avec le trépied mais j'ai peur de shooter le téléphone et surtout qu'il se prenne un caillou j'ai pas de verre trempé s'il se prend un caillou j'ai peur de prendre un caillou parce que je faisais l'écran ça bouge un peu donc du coup je le ferais pas je vais attendre qu'on soit plusieurs on va tourner dans l'autre sens ça change rien de peu pas vrai je tourne peut-être en mettant plus de gaz pour te faire rifler les fesses ouais je sais pas pourquoi de toute façon ça j'arrive pas ouais parce qu'il glisse pas en fait j'aurais dû raccélérer en fait j'ai freiné j'aurais pas dû ça c'était joli bon finalement cette vidéo là je vais peut-être la mettre en ligne quand même parce qu'il y a des trucs un peu plus rigolos que sur la première on va remettre la carrosserie on va quand même regarder dedans si les batteries elles ont pas trop bougé non ok il y a le montant que j'ai ouvert je vais en profiter on va quand même checker où on en est on va 42 donc on roule un 5-6 minutes bon niveau température je ne check pas c'est pas la peine comme je dis il fait 25 degrés dehors alors je vais essayer de mettre des ralentis sur ces morceaux là parce que c'était c'est pas rigolo de voir ça au ralenti on va essayer de zoomer un petit peu pas trop parce que je suis de mon 1080 donc je peux pas trop zoomer je peux pas trop zoomer je vais essayer aussi de pas le casser parce que je compte le prendre la semaine prochaine pour aller chez mes parents alors ce qui est quand je dis à ce microgène comme si vous verrez la vidéo ce sera déjà du passé parce que la vidéo je pense que je vais la programmer dans 3 semaines ou 3 mois et voilà ça ce caillou il est quand même mortel le cul tape dessus et ça va bien arracher le truc la terre est molle donc bon à voir on a quand même encore tout ressorti la carreau ça on a bougé comme ça je vais l'enlever alors qu'il bloque la réaction on a bougé comme ça on va checker dans dessous rapidement ah voilà ça c'est resté ça a tapé ici en fait je sais pas si vous voyez là et c'est mieux qu'à tapoter l'arrière en fait bon c'est pas grave l'engin est conçu pour rocker c'est bon c'est un x max c'est un x max on va quand même un petit peu de coté ça va être catapulté après c'est dans le gazon le gazon ça lui fait franchement rien hein Après ça va être drôle dans le gazon que du coup je suis embêté par les moustiques, pas les moustiques, les mouches Il faut mieux prendre un caillou en plein dans le bide On va peut-être me le dégonfler hein, qui sait Ouais donc je répète aussi dans cette vidéo là, j'ai commencé à faire quelques petites vidéos rapides Bon je prends des vidéos de roulage, je prends des petits morceaux de quelques secondes que je mets sur TikTok, donc là vous me trouvez sous le nom de Romlator RC sur TikTok Sur Insta aussi, je mets les photos Pour ceux qui veulent suivre, bah allez-y aussi, après vous n'avez pas grand chose de différent que ce que vous voyez sur la chaîne, puisque vous ne voyez que des morceaux Donc par exemple la gamelle que j'ai eu là-bas, je pense que je la mettrais sur TikTok celle-là Pour ceux qui veulent venir rouler avec nous, par là avec moi, avec nous, quand il y aura Alex, Hilario Contactez-moi via YouTube Un commentaire de la vidéo YouTube, comme ça en plus, ça permet la vidéo d'être un petit peu mieux référencée aussi Ça peut aider parce que la chaîne, elle a du mal à décoller en fait Parce que je fais que des vidéos de roulage J'ai fait quelques tutos, mais c'est pas vraiment ce que je préfère faire J'ai fait quelques... j'avais fait les différents siècles, je pense sur la HPI Diffé avant, diffé arrière Et bon, quand je vois... Je me rappelle bien, la vidéo durait quasiment une heure Donc ça fait très long juste pour un diff Ensuite j'ai eu... J'ai fait le changement du pignon moteur sur le Max Je crois que c'est intéressant non plus Surtout... Ah, je crois que j'ai un pneu qui s'est décollé Bon là, il y a plein de sable, de cailloux, je sais pas quoi Hum... On va checker Ouah, je checker à la fin De toute façon il y a tout beaucoup de batterie Et puis encore avec les... donc c'est les pneus d'origine C'est encore les mousses d'origine Hum... Je passerai peut-être sur les... Les mousses de chez Tout en Mousse Là Parce que Micour il s'est nous trouvait quand même un truc pas mal Oh non, c'est pas décollé mais là il... C'est vrai juste parce que la mousse elle... Après on va dire c'est pas celui là qui est découlé, c'est l'autre Non... Oh non, ils tiennent, la colle tient Franchement Et bon, il y a plus de mousse Il y a plus beaucoup de mousse dedans Bon, de toute façon Dobéto est arrivé à la fin de la lipo hein Il avait pas prévu de quoi rouler euh... Bon, on pense, comme il avait annoncé de la pluie On a chargé euh... Enfin du moins moi, Alex, après je sais pas du coup si il les a chargés ou pas Parce que ce matin il m'envoie un message à 7h en me disant de rester au lit c'est pas la peine Il y a plus toute la nuit et que euh... Il y a plus la pluie vers 9h Euh... Je me suis réveillé dans la nuit il pleuvait pas Oups... Je me suis réveillé dans la nuit j'ai pas entendu de pluie Et depuis que je suis réveillé ce matin à 8h Il n'y a pas de pluie non plus Et depuis ce matin à 8h que je suis réveillé, il n'y a pas de pluie donc euh... Hé ! Du coup, comme j'avais les batteries chargées, je vais quand même venir rouler J'ai un peu traîné du coup, vu que je roulais tout seul Je suis arrivé ici, il était midi J'ai fait 20 minutes sur les premiers packs Et là, bah, c'est à peu près euh... Je pense à peu près pareil sur celle-là hein Celle-ci va être plus intéressante du coup parce que j'ai un peu plus le couillon Il y a deux gamelles en fait hein C'est juste les gamelles qui sont intéressantes du coup Mais... Je vais débrousser l'âge aussi un petit peu Ouais, pareil, les pneus franchement, ils tiennent Parce que beaucoup les ont déchirés je crois Euh... Dans la caillasse On n'est pas dans de la grosse caillasse non plus mais... C'est pas une gravière hein Mais... Il y a même pas mal de cailloux de... De petits... Je pense qu'il est pour un déchiré Je vais déchirer Oula, voilà j'ai eu de la chance En fait j'ai relâché les gaz à temps là je crois Du coup il faut... Il est remonté un peu de l'arrière Et il est passé au déchiré Il faut anticiper Après il y a aussi un autre châssis Je peux te parler un peu de châssis Qui me fait envie Euh... Il y a un autre châssis qui me fait envie Euh... En ce moment C'est le châssis de la OBAO Pour un S7 Parce que je peux lui monter le moteur de la... AFG dedans Donc euh... 56% 513 Je me dis que ça pourrait être rigolo ça Ça revira à rien Mais ça peut être marrant Ça fera un engin tricoupleux Bon ça Bon on va aller checker parce que là... Ça fait... J'ai l'impression que ça faiblit un peu Donc on va approcher de la fin C'est passé à deux centimètres de mes pieds Je vais me faire assassiné par le max Je vais me faire assassiné par le max Je vais me faire assassiné par le max Bon bah je vais vous laisser là Là c'est déjà assez longtemps que je roule Bon bah je choisis de la fin Je vais rentrer Euh... Je vais aller manger Un plat de Guyane Euh... Poulet bucané Avec euh... Avec euh... Des frites de patates douces Alors pour le poulet bucané euh... En France Vous risquez peut-être pas d'en trouver Euh... Par contre les patates douces c'est pas mal en frites Euh... Ça change des frites... Ordinaire Bon voilà Bon voilà moi je vous laisse là Je vous dis à la prochaine Euh... Je passe Ouais Et on verra les châssis Peut-être essayer de faire rentrer un nouveau châssis Je vais voir Allez à la prochaine Salut tout le monde